Bonjour à tous les amis c'est encore moi Kevin auteur du blog le japon noir et blanc aujourd'hui je reviens avec une story thème un peu très spéciale j'aimerais vous parler du monde de la nuit au japon on se replace un peu dans l'histoire à cette époque là je venais juste d'arriver à l'université d'Osaka j'avais décidé en fait avec mon pote allemand Yanis de partir faire la fête sur Osaka. Osaka je dis le centre-ville Namba, Shinsaibashi, Umeda pour ceux qui connaissent Namba en fait c'est un peu le quartier le plus populaire d'Osaka par exemple Shibuya à Tokyo, Harajuku ou Kabukicho. J'avais eu l'idée pour que ce soit plus fun d'inviter des amis deux japonaises brésilienne et une japonaise. Pour ceux qui connaissent pas en fait le brésil est le pays qui regroupe la plus grosse communauté de japonais en dehors du japon. Il n'est pas rare en fait au japon de rencontrer des japonais brésiliens ou des japonaises brésiliennes. D'ailleurs quand je travaille dans un restaurant brésilien la plupart de mes collègues de travail étaient des japonais brésiliens ou des japonaises brésiliennes. Ce qui est intéressant en fait avec elle c'est qu'elle ressemble à des japonaises mais à l'intérieur elles sont totalement brésiliennes en fait il n'y a rien de japonais chez eux. Plus la plupart d'entre eux ne parlent même pas seulement japonais. Elles étaient toutes très sympa, on rigolait bien, il y avait un bon feeling et tout ça. C'était beaucoup plus facile de parler avec elles qu'avec des japonaises ordinaires. Là on arrive en fait sur Osaka. D'ailleurs c'était ma première fois en centre-ville d'Osaka et on décide d'aller dans un nomihodai, tabehodai. Ceux pour 2500 yens, 3000 yens, tu peux manger tout ce que tu veux, tu peux boire tout ce que tu veux pendant deux heures. En général cette formule est très populaire surtout dans les izakaya au Japon. Il est très courant en fait que même quand vous êtes dans le monde de l'entreprise, quand vous êtes dans une entreprise, que le boss vous propose d'aller boire à l'izakaya ou d'aller au nomihodai, d'aller au tabehodai. Si vous refusez, ça peut être très très mal vu au Japon pour se stabiliser avec vos collègues de travail. Souvent c'est le plus difficile pour les étrangers en fait parce que quand ils travaillent dans une grosse entreprise japonaise, nous en France, je ne sais pas comment ça se passe, on n'est pas très habitué en fait à aller après le travail, boire et manger pendant deux trois heures avec le patron, mais au Japon en fait ça c'est dans un historique de la culture. Par exemple si vous refusez d'aller à l'izakaya avec votre patron, les dégâts peuvent être irréversibles souvent. Bref, on était en en bas, on cherchait un nomihodai et tabehodai, là il y a un rabatteur qui arrive vers nous en fait. Nous à cette époque là, on ne savait pas trop parler japonais, moi et mon pote Yanis, donc on a laissé en fait cette tâche à la japonaise. Et le rabatteur lui sort, oui t'inquiète pas, viens avec nous, notre izakaya c'est le moins cher de Namba, ça sert à rien de chercher, on est les moins chers, suivez-nous, venez avec nous et tout ça. Donc là vraiment, je ne comprenais vraiment rien du tout, elle parlait, il parlait hyper vite et tout ça, en plus quand ça aille bien. Et là le rabatteur nous dit ok, venez avec moi. Là moi avec mon pote Yanis, je commençais à flipper en fait, parce que c'est des arbres en fait, pourquoi ils nous disaient de le suivre en fait ? Et on commence à marcher pendant cinq minutes, je me suis dit putain mais dans quelle merde en fait je vais me retrouver en fait là, dans quelle merde je me suis retrouvé. Et on se regardait avec les brésiliennes, putain mais qu'est-ce qu'elle fait en fait ? Qu'est-ce qu'elle a foutu ? Là on arrive dans une ruelle, le gars, le rabatteur nous fait monter et on se retrouve en fait dans un izakaya. À ce moment j'étais un peu rassuré parce que je me suis dit bon, au moins il nous a trouvé à izakaya, donc on n'a plus besoin de galérer en fait. Là on arrive, on rentre dans l'izakaya, ils nous donnent les ishibori, ils nous donnent les edamame. Pour ceux qui ne connaissent pas le ishibori en fait, c'est une serviette chaude qui nous permet de nous laver les mains et tout ça avant de manger. Et les edamame c'est comme des apéritifs. On mange, on boit, tout se passe pour le mieux et tout ça. Et là, le moment de la facture, de payer la facture arrive. Là, je vois pas quoi en fait, sur la facture, le mec avait marqué 2 000 yens. 1 000 yens pour les ishibori et les edamame. C'est-à-dire qu'on avait payé 2 000 yens pour des cacahuètes et une serviette chaude. C'est-à-dire qu'en fait, en tout, c'était revenu à 5 000 yens. 5 000 yens par personne pour un tabéhodai no mihodai. C'est un truc de fou, parce que les prix à la base, c'est 3 000 yens en fait. En fait, on avait bien compris que le mec là, il s'était fait passer pour quelqu'un de bien qui voulait nous aider. Il avait abusé de la confiance de la jeune fille en fait pour nous vendre son arnaque en fait, son no mihodai tabéhodai à 5 000 yens. Mais apparemment, d'après mes amis japonais, on s'en est très bien sorti avec une facture de 5 000 yens. On aurait pu s'en sortir, on aurait pu sortir avec une facture de 50 000 yens. Si on s'était retrouvé en fait dans un bar d'host, souvent les japonais qui vont là-bas, ils ressortent avec des factures qui vont de 50 000 yens à des 100 000 yens, qui veut dire à peu près 1 000 euros à 1 500 euros. Voilà ce que je souhaitais montrer à travers cette vidéo en fait. En fait, c'est pas que les mangas, c'est pas que les animés, c'est pas que les temples. Si vous aventurez un peu dans le monde dans la nuit, vous allez y découvrir une ambiance assez sombre. Ils règnent à travers filles de bar, hosts, rabatteurs. Tout cela semble très bien accepté par la société japonaise, notamment la police. Parce que j'ai jamais vu en fait, c'est ça que je trouvais ça bizarre. En fait, au Japon, c'est que moi, quand je sortais du taf, il y avait des filles qui attendaient, il y avait la Yakuza dehors et tu avais la police à côté. Et la police en fait, elle semblait vraiment pas se préoccuper de ce qu'elle faisait en fait. Voilà, moi je trouvais ça bizarre. Donc, affaire à suivre. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. D'ailleurs, à propos de cette cerise tam, j'ai pris toutes les vidéos de la scène, de comment ça s'est passé. Je pense que je vais la mettre sur mon Instagram bientôt. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Merci à vous.